Frédéric Aziza, Radio-G. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Gérard Haro. Bonjour. Bonjour. Alors, ancien ambassadeur aux Etats-Unis et en Israël, vous publiez « Israël, le piège de l'histoire » aux éditions Talendier, un livre qui bouscule les idées reçues sur le conflit israélo-palestinien, dont on va parler tout au long de cette émission. Mais d'abord, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? Ce livre, parce que j'ai d'abord, j'ai passé six ans de ma carrière diplomatique en Israël. D'abord, trois ans comme jeune diplomate à partir de 1982, il y a fort longtemps. Et ensuite, ambassadeur en 2003. Et on ne se ressort pas indemne de six ans en Israël. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Voilà. C'est évidemment un poste très, très fort. Et très fort, pas seulement en termes diplomatiques, mais aussi en termes humains. Je dirais quasiment en termes métaphysiques. Et il y a longtemps que je voulais écrire un livre sur mon Israël. Je dois avouer que... Votre Israël et puis quelque part, votre peuple juif aussi. Oui, et mon peuple juif et puis... Et je dois vous avouer que jusque-là, mon éditeur me disait, un livre sur Israël, ça ne se vend pas. Et après les événements du 7 octobre, son opinion a changé. Mais il a fallu que j'écrive ce livre en deux mois. Donc j'espère qu'il ne fera pas trop bâcler. On en parlera. Pourquoi on écrit un livre ? Uniquement pour pouvoir le vendre ? Pas pour pouvoir le vendre, non, mais ça fait partie... Pour avoir un public, ça fait partie un petit peu quand même de l'objectif. Parce que le vendre, honnêtement, ce n'est pas le euro 20 par livre qui va me faire vivre. Alors d'abord, puisque c'est le principe de l'émission, Gérard Rao, un mot sur votre parcours. Alors, vous étiez à Marseille. Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance marseillienne ? Est-ce que le Marseille que vous avez connu depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, eh bien, ça a quelque chose à voir avec le Marseille d'aujourd'hui ? Alors Marseille, un peu par hasard, parce que mes parents n'étaient pas marseillais. D'ailleurs, ma mère était lyonnaise et donc me répétait en permanence, nous ne sommes pas de ces gens-là. Mais vous avez étudié à Marseille, d'iciens. J'ai fait toutes mes études, toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 19 ans, avant de monter à Paris pour mes études. Donc, 19 ans, j'ai dans la tête le soleil de Marseille, le ciel du Mistral. Le ciel du Mistral. Le ciel du Mistral. Et donc, là aussi, c'est une ville à la fois forte et malheureuse. C'est une ville pauvre, une ville qui, aujourd'hui, quand j'y reviens, évidemment que je ne ressens pas, je ne retrouve pas le Marseille de mon enfance. C'est une ville des tensions sociales, des tensions raciales. Et de la drogue. Et d'ailleurs, de la violence. Les années 70, c'était ça aussi ? Ah oui, il y avait toujours. Les années 50 aussi. Ça a toujours été une ville un petit peu de mafia et de crime. Et ça n'a pas changé. C'est une ville qui vit tournée vers la mer et pas tellement tournée vers la France. Alors, on va tourner vers vous, Gérard Rao. Bon, alors, ce que j'ai appris, c'est que vous étiez scientifique. Vous êtes passé par Polytechnique et l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous êtes un statisticien, ENSA-E, avant de faire l'ENA. Alors, pourquoi avoir voulu, c'est vous qui le dites, échapper à un destin de chercheur ou d'ingénieur ? Tout d'abord, j'appartiens à une génération. Ce n'était pas moi qui choisissais mes études, c'était mes parents. J'étais un bon élève et donc, à l'époque, le bon élève devait faire des matières scientifiques. Et je dois avouer que je ne me suis pas révolté. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je suis rentré à l'École Polytechnique, mais à la force, par la force, par le travail. Vous savez, c'était à Marseille. Donc, au fur et à mesure, tous mes copains devenaient de plus en plus bronzés au fur et à mesure que la saison avançait. Alors que moi, je restais blanc et gris. Finalement, je suis rentré à l'Ixe. Mais le moment même où je suis rentré à l'Ixe, que mes parents étaient pleurés de joie, je me suis dit, bon, maintenant, il faut en sortir. Il faut faire ce que tu veux faire, c'est-à-dire certainement pas des sciences. Alors, certainement pas des sciences, quand même. Et on en parlera tout à l'heure, c'est par rapport à ce que vous écrivez dans votre livre, la statistique. Vous êtes statisticien. Mais je suppose que ça ne doit pas être très fréquent. Un diplomate qui a fait Polytechnique, qui a fait l'Ixe. Non, on est quelques-uns, à vrai dire quelques-uns. Et il se trouve que lorsque j'étais ambassadeur à Tel Aviv, figurez-vous que mon numéro 2, Christophe Bigot, était également Polytechnicien. Et qui est devenu ambassadeur plus tard, était également Polytechnicien. Mais là, on est dans le rarissime. C'est pour ça qu'on choisit Tel Aviv, c'est parce qu'on était Polytechnicien avant ? Moi, j'ai choisi ça parce que j'étais Méditerranéen et que je voulais être sur la plage. Sur la plage. La plage, le soleil, les parasols et ainsi de suite, le soleil. Vous avez appris quoi en étant passé par Polytechnique ? Et en quoi ça vous a aidé dans votre carrière diplomatique ? D'abord, ça impressionne toujours les diplomates lorsqu'ils savent que vous êtes Polytechnicien. Non, je pense que c'était du gaspillage d'élite de faire Polytechnique pour devenir diplomate, pour être franc. Mais au moins, ça m'a laissé une logique. C'est-à-dire que chaque fois que je voyais un collaborateur qui venait me dire « Oui, alors A implique D », j'avais une tendance à dire « Non, A n'implique jamais D, A implique B, B implique C, C implique D ». Donc, vous reprenez votre papier et vous revenez pour être logique. Donc, j'ai gardé un petit côté un peu esprit de géométrie. Je veux être logique. Et je pars toujours dans l'analyse d'une situation, je pars toujours des faits. Et je distingue tout à fait les faits de l'opinion. Et donc, le livre que j'ai écrit sur Israël, c'est un livre de fait pour permettre au lecteur ensuite de formuler son opinion. Et vous formulez votre opinion et puis vous racontez vos souvenirs. Votre premier poste, donc, comme vous le disiez il y a quelques minutes, ça a été celui de premier secrétaire à l'ambassade de France à Tel Aviv. Nous étions en juillet 82. Nous sommes au début des années Mitterrand, le premier quinquennat de France en Mitterrand. C'est quelque part, pour ceux qui s'en souviennent, le tournant de la politique française au Proche-Orient. Valéry Giscard d'Estaing, vous vous en souvenez, je suppose, il était allé regarder Israël avec des jumelles depuis la Jordanie. On avait parlé pendant la campagne de 81. 1982, c'est la visite historique de François Mitterrand en Israël. Jamais un président français n'avait quelque part dénié s'y rendre. Les ministres, pareil, peut-être un ou deux ministres en Israël, et encore, le discours de l'agressat du président Mitterrand du 4 mars 82, vous êtes arrivé début juillet 82, vous n'étiez pas encore à l'époque à l'ambassade de France à Tel Aviv, a marqué des esprits. En fait, tous les paramètres de la paix étaient détaillés dans ce discours. C'était il y a 42 ans. Et nous ne sommes, nous n'avons pas progressé. Les relations entre la France et Israël, même après le discours de François Mitterrand, ne sont pas redevenues celles de la lune de miel que nous avions connue entre 1949 et 1956, et même jusqu'à 1967. Il y a toujours eu, entre Israël et la France, il y a toujours eu, il faut bien dire, une certaine méfiance. On est passé de l'hostilité sous Valéry Giscard d'Estaing, vous avez tout à fait raison, à une sorte de méfiance. Et puis, de toute façon, les Israéliens avaient trouvé mieux que la France. Ils avaient trouvé, évidemment, les États-Unis. Et au début, il y avait la Russie, l'URSS ? Alors, au tout début, en 1949, il y avait l'URSS et la Tchécoslovaquie, qui avaient fourni les armes pour la guerre d'indépendance. Mais disons, en 1982, lorsque, d'une certaine manière, il y a un rapprochement avec la France, les Israéliens ont beaucoup mieux que la France, ils ont les États-Unis. Alors, vous parlez, donc, dans ce livre, de ces deux années passées en Israël, et vous racontez que quelques jours, donc ces deux années passées, au début des années 80, 82, 83, 84, quelques jours après votre arrivée dans un restaurant de Tel Aviv, le patron, en vous tendant votre assiette, vous révèle involontairement le tatouage des camps de la mort à son poignet. Et qu'un peu plus tard, un ami vous précise qu'il ne savait pas, ne saurait jamais où étaient morts ses grands-parents ukrainiens, en clair ? Quand on vous dit en guerre, on ne peut pas expliquer l'Israël sans la Shoah. Voilà, lorsque j'arrive en Israël, évidemment, d'une certaine manière, je sais évidemment ce qui s'est passé, que le génocide a eu lieu, mais c'est aussi, vous savez, c'est 82, donc on n'a pas encore réfléchi sur l'unicité de la Shoah. Moi, dans mon milieu familial, on parlait beaucoup de la guerre, je suis né 8 ans après la guerre, mais l'idée générale, c'était que tout le monde avait souffert, les Juifs plus que les autres. Voilà. Il n'y avait pas la reconnaissance qui apparaîtra au cours des années 80 de l'unicité de la Shoah. Mais ce qui est fort lorsque vous arrivez en Israël, encore en 82, c'est de découvrir cette réalité humaine de la Shoah à travers ce survivant des camps de la mort, qui d'ailleurs me dira, une fois, c'était un restaurant de poissons qui n'était pas très loin de l'ambassade, qui me dira que son camp avait été libéré par les Français. Et ensuite, de voir tout autour de moi des gens qui ne savaient pas où avaient disparu leurs grands-parents. et j'ai fini la première fois que j'ai visité. Vous savez, c'était le vieux Yad Vashem, avant le nouveau musée. Et j'ai fini cette visite. Évidemment, j'étais en larmes. On pleure. Et vous notez aussi dans votre livre cette soif de culture propre au peuple israélien. D'ailleurs, on dit peuple juif, peuple du livre. Vous racontez ces appartements où vous vous êtes invité, où vous voyez des livres partout. Des livres partout, des livres dans cinq ou six langues. Je donne le... C'est un peu ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit quand on visite l'appartement de Ben Gurion. Oui, exactement. Exactement. À Zéboquer, et puis à Zéboquer du Rothschild, et à Tel Aviv, et tous ces petits appartements pauvres. Les appartements de Tel Aviv sont pauvres, même si on essaye de dire qu'ils sont à la mode. En tout cas, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils étaient pauvres, mais il y avait... Je le dis, j'étais invité à dîner ou j'étais invité le soir chez des amis. Il y avait trois biscuits et une tasse de mauvais café au lait. C'était un pays pauvre. On payait... Ils payaient 300% de taxes pour avoir une voiture. C'était... On sentait... C'était encore Sparte. Vous voyez, c'était encore l'Israël un peu de la légende. L'Israël des Kiboutzim. L'Israël qui voulait construire une nouvelle société. Une question au passage. Vous parlez hébreu ? Oui, à la fin, je parlais mais l'hébreu des immigrants. Donc c'était... Je l'ai appris là-bas. Vous arriviez à parler dans la rue avec vos interlocuteurs. Parce qu'au Quai d'Orsay, il y a très peu de diplomates qui parlent hébreu. Oui, vous savez, c'est un peu normal quand même. Comme il n'y a qu'un pays qui parle hébreu. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement qui n'est pas rentable en termes de carrière. Alors, au cours de vos rencontres en Israël, c'est encore dans le livre que vous l'écrivez, vous avez souvent abordé cette question. Les Juifs, un peuple ou une religion ? Votre réponse. Alors ça, c'était... Je l'explique dans mon livre. Alors, vous savez, quand on fait des dîners à la résidence, et j'ai essayé de faire de ma résidence, de la résidence de France, pardon, d'essayer d'en faire un endroit accueillant qui est à Jaffa, une merveilleuse résidence à Vraiment et Bauhaus, qui en plus a une histoire assez émouvante. En gros, c'est une maison d'un grand marchand arabe qui, lorsqu'en 48, il est parti, il a laissé la signature de tout à son architecte juif. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette maison n'a pas été saisie comme un bien absent parce que l'architecte juif a dit non, non, je suis en charge. Et la France a acheté la maison. Et donc, j'essayais de créer une atmosphère conviviale dans cette résidence où je suis moi-même méditerranéen. Et donc, dans les dîners, de temps en temps, ça m'amusait quand j'avais des gens de gauche et de droite autour de la table. Voilà, je disais... Et votre réponse ? Et la réponse... Ma réponse, c'est que... Vous savez, c'était... Je cite aussi dans mon livre un moment... Vraiment, Shimon Peres, il y a quelques années, a dit « Attention, le juif est en train de l'emporter sur l'israélien. » C'est-à-dire que, d'abord, l'identité d'Israël, on ne peut pas la fixer. L'identité d'Israël, c'est un pays nouveau. Il y a eu des vagues et des vagues d'immigrants. C'est une idée que c'est une identité fluide. Moi, quand j'y étais en 1982, j'aurais répondu « C'est un peuple. » Et ensuite, il y a, il faut bien dire, la remontée de la religion. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr... Vous notez d'ailleurs qu'il y a la montée de la religion aujourd'hui. Mais être juif, ce n'est pas forcément être religieux. Vous avez peut-être 90% des juifs qui ne sont pas religieux. Naturellement. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est évident. Mais en Israël... C'est un peuple, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a en Israël, il y a un retour, une remontée de la religion. Il y a un judaïsme israélien. Judaïsme israélien. Alors un mot sur le quai d'Orsay, vous avez gravi tous les échelons jusqu'à devenir le directeur général des affaires politiques et de sécurité. C'était en 2006. On a souvent dit que la politique arabe, et même pro-arabe de la France, était celle du quai. C'est juste ? Non, parce que la politique étrangère... Souvent, les gens disent que la politique étrangère de la France, c'est le quai d'Orsay. C'est l'Elysée. Voilà. Mais je vais vous donner un exemple dans l'autre sens. Parce que moi, j'ai été envoyé en Israël pour être en ambassadeur en 2003 pour améliorer la relation bilatérale. Vous notez d'ailleurs, vous écrivez, ce sont bel et bien Jacques Chirac et Dominique de Villepin, deux paladins du gaulliste qui ont commencé à apaiser les relations entre Paris et Jérusalem. On voit, après l'évolution de Dominique de Villepin, ce qu'il a dit récemment, le 7 octobre. Et donc, je suis nommé pour améliorer la relation bilatérale. Et depuis lors, d'ailleurs, je suis supposé être un agent du chionisme dans un certain nombre de cercles. Mais lorsque je suis revenu en 2006 d'Israël et que j'ai été invité à l'Alliance israélite universelle, où on voulait me remercier de mon action, j'ai un peu glacé tout le monde en disant, vous savez, j'ai fait mon devoir d'ambassadeur. Et si mon devoir avait été de geler la relation bilatérale, je l'aurais gelé. Vous faisiez ce qu'on vous demandait de faire. Voilà. Il y a une éclaturation qui a choqué. Et vous avez dit Israël est un état d'apartheid ? Non, j'ai dit en Cisjordanie, c'est un apartheid. Il y a un apartheid en Cisjordanie. En Israël, absolument pas. Mais pour vous, Israël pratique l'apartheid en Cisjordanie ? Oui. Oui, je suis prêt à le dire. Et pourquoi vous dites ça ? Vous avez deux populations qui vivent sur la même terre. Parce que ça a choqué, je suppose que... Non, non, parce que ça a été... Ça va choquer. Parce qu'en Cisjordanie, et je dis bien, c'est pas l'état d'Israël dans ses fronts, dans les lignes d'armicisme de 1949 à 67. En Cisjordanie, vous avez deux populations. Et il y a une population qui a des droits supérieurs à l'autre. Ça me semble être la définition même de l'apartheid. Parce qu'apartheid, on nazifie aussi l'état d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, l'état d'Israël n'est pas un état d'apartheid. La population arabe d'Israël a tous les droits civils et politiques des non-juifs. Alors vous êtes passé... On continue sur votre parcours. Par le cabinet de François Léotard, ministre de la Défense, dont vous avez été le conseiller diplomatique entre 1993 et 1995, deuxième cohabitation. Léotard, qui avait un tropisme très, très, très pro-israélien. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons fait une visite. On a fait une visite officielle en Israël. Ce qui était rare parce que c'était, je crois, le premier ministre de la Défense à être allé en Israël. Quasiment, je crois, depuis la fondation de l'état d'Israël. Je crois me rappeler. Puisque c'est moi qui avais préparé, évidemment, la visite. En tant que conseiller diplomatique, pardon. En tant que conseiller diplomatique, pardon. Oui, c'était en effet la première visite du ministre de la Défense. Et ça a été le début d'une coopération dans le domaine de la Défense parce que l'armée israélienne avait des éléments à nous apprendre. Il me semble que c'est François Léotard qui avait signé, il me semble, des contrats pour acheter des drones israéliens. Oui, alors il y a eu l'affaire, en effet. On a lancé l'affaire des drones qui n'a pas abouti, finalement. C'est amusant parce que cet après-midi, je parlais de l'affaire des drones avec une entreprise française. Et je posais la question en disant, mais pourquoi ce grand projet ? Parce que moi, j'ai vu arriver quand... Parce qu'Israël est un pays précurseur de l'utilisation des drones sur un champ de bataille. Alors, Israël est un pays précurseur dans un certain nombre de domaines, je dirais, de domaines de niche, dans le domaine de la Défense. Il y a notamment le combat en zone urbaine, où pour des raisons évidentes, Israël a développé sa propre technologie. Il y a aussi les drones. Il y a aussi la protection des avions. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et nos armées ont pu coopérer avec les Israéliens. Donc toujours, votre expérience d'ambassadeur à Tel Aviv. Vous écrivez, les lignes que vous écrivez sur le consulat de France à Jérusalem sont quelque part saisissantes. Consulat de France à Jérusalem, quelque part l'ambassade de France en Palestine. Avec toujours le comportement du consulat général de France à Jérusalem, qui est un peu étonnant. Ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire, en effet, le consulat, d'abord, il faut expliquer aux auditeurs que le consulat général de France à Jérusalem ne dépend pas de l'ambassade à Tel Aviv, et même ne dépend de personne. Et qu'il représente, finalement, en effet, la France auprès des Palestiniens et théoriquement aussi auprès de tous les Français à Jérusalem, ouest et est, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Mais la réalité, c'est que ces agents français du consulat général, et je le comprends, sont confrontés à la réalité d'une occupation militaire. Et une occupation militaire, ce n'est jamais beau. L'occupation militaire israélienne en Cisjordanie, ce n'est pas vraiment... C'est évidemment des contraintes épouvantables imposées aux Palestiniens. Et donc, si vous êtes le diplomate français, votre contact avec Israël, c'est à travers l'occupation. Et donc, voilà, c'est presque humain qu'au bout d'un certain temps, ces agents deviennent relativement anti-israéliens. Et alors... Il était peut-être au départ aussi. Non, ce n'est pas sûr. J'ai le souvenir d'un consul général de France à Jérusalem que vous avez dû connaître, Sanistas de Laboulay. Oui, je le connais bien, Sanistas. Vous le connaissez bien. Donc, il était en poste quand Jacques Chirac a fait sa visite à... En 96. En 96 à Jérusalem. Et j'ai un souvenir. J'étais dans la suite de Jacques Chirac en 96. Il accordait une interview à Radio-J. Et c'était juste avant sa visite du souk. Et donc, Sanistas de Laboulay, je me souviens de lui, on descend dans l'assesseur avec le président Chirac, et il dit, monsieur le président, c'est une honte. Vous avez laissé le drapeau israélien sur votre voiture, on va en territoire palestinien. Il a fait la leçon au président de la République. C'est la loi, c'est la règle. Il a fait la leçon au président de la République. C'est la règle. Mais c'est... Il le prenait de haut. C'est son devoir. Mais c'est son devoir. Il faisait son devoir. J'ai ce souvenir en tête. Oui, oui. Non, mais de nouveau. Et comme j'explique dans mon livre, c'est assez amusant, il y a une fois par mois, on a un dîner, alors à Tel Aviv une fois, une fois à Jérusalem, entre les deux équipes, l'équipe à Tel Aviv et l'équipe à Jérusalem. Et bon, voilà, c'est ce qu'on appelle le dîner des cousins, mais comme dans toutes les bonnes familles, parfois, il y a des disputes. On poursuit. Vous écrivez, donc on est le 7 octobre 2023. Ce qui a changé le 7 octobre 2023 par rapport aux multiples attaques précédentes, c'est son ampleur et son succès. Et vous faites ce constat, ce serait un traumatisme majeur dans tout pays. Que ferait la France si près de 10 000 de 6 citoyens perdaient la vie et 1 500 aient été pris en otage dans ces conditions en moins de 24 heures ? Et vous ajoutez, mais de surcroît, il s'agit de juifs marqués par l'histoire tragique de leur peuple. Ces violences sonnent le retour du cauchemar que chacun porte subir un pogrom. Ce sont vos mots. Oui, c'est évident. 7 octobre 2023. J'essaye toujours, je le répète, j'essaye toujours de comprendre. Et c'est évident que lorsqu'on connaît Israël, lorsqu'on connaît l'histoire du peuple juif, lorsqu'on connaît d'ailleurs tout pays, comme je le dis pour la France, ce qui s'est passé le 7 octobre est un traumatisme majeur, une atrocité sans nom et sera évidemment des conséquences politiques. Et ensuite, lorsque j'essaye de porter un peu d'espoir pour une négociation, je ne me fais pas d'illusions. Il est évident que demander aujourd'hui au peuple israélien de faire des concessions aux Palestiniens, ça va être quand même compliqué. Mais on va en reparler parce que c'est au centre de votre livre. On va en reparler. Mais d'abord, quelques citations de votre livre. Les Israéliens sont donc convaincus, plus que jamais, qu'ils font face à un danger existentiel et qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils agissent en conséquence, quoi que nous puissions penser, conseiller ou exiger. Autre citation. Vous constatez qu'il existe peu de conflits dont il soit aussi difficile de proposer une analyse sereine que celui qui oppose Israéliens et Palestiniens. Aucun autre, dites-vous, qui suscite autant d'émotions, autant de parties prises, en particulier en Occident. Comment vous l'expliquez ? Moi, je n'ai pas d'explication, mais c'est vrai que... Est-ce que c'est parce qu'il y a les juifs au milieu ? Alors, d'abord, sur le fait, c'est évident qu'il y a eu 500 000 morts en Syrie, des centaines de milliers de morts en Yémen. C'est aussi une citation. Vous dites que depuis une vingtaine d'années, il y a eu 25 000 morts au Proche-Orient. Dans le conflit israélo-palestinien, ce sont évidemment 25 000 victimes de trop, mais en comparaison, d'autres guerres à travers le monde, c'est peu. Des centaines de milliers de civils afghans, syriens, yéminites et 10 millions d'Africains sont morts dans des guerres au cours des dernières décennies, sans pour autant sembler mérité, ne serait-ce qu'une fraction de l'attention qu'accordent nos médias à ce qui se passe entre la Méditerranée et le Jourdain. Vous écrivez aussi, on n'a pas manifesté avec la même ferveur pour eux dans nos rues. Et je dis quelque part ailleurs que l'un de mes amis israéliens, qui est plutôt de gauche d'ailleurs, qui se demande si finalement l'État d'Israël n'est pas devenu le juif des nations. Voilà. Mais ça, c'est un terme qu'on entend, vous savez depuis quand ? Depuis 1967. Peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Ce qui était un compliment de la part du général. Ça n'a pas toujours été comme un compliment. Mais oui, mais lui... En tout cas, depuis 1967, le juif des nations. Voilà, c'est un peu le juif des nations. Et je le constate. Alors, on peut aussi se dire, c'est peut-être parce que c'est Jérusalem. Mais je crois qu'il y a... Et c'est un élément... D'ailleurs, je reviens dans mon livre sur ce fait. Je dis, il y a une disproportion de l'attention accordée à ce conflit par rapport à d'autres. Et vous dites qu'il faut comprendre avant de condamner. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce que vous comprenez ? Moi, ce que je comprends, c'est... Je cite un livre extraordinaire qui est une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz, qui est la mémoire de ce très grand écrivain, des mémoires de ce très grand écrivain. Et à un moment, dans ce livre, Amos, le petit Amos, c'est la garde d'indépendance, garde un verger avec le fusil sur l'épaule et dit... Il roule les épaules. Et il y a un sioniste plus âgé, mais on est en 47, 48, qui lui dit, mais arrête ! Évidemment que pour les Palestiniens, nous étions des extraterrestres. Et d'une certaine manière, évidemment, qu'ils ont pris leur fusil. Mais il dit d'un autre côté, il dit, mais moi, je n'ai nulle part ailleurs où aller. Et je crois que c'est ça, ma compréhension. Et puis il y a eu la déclaration Balfour. Voilà. C'est la tragédie qui fait qu'il y a deux peuples pour la même terre. Et au lieu de... Donc deux peuples pour la même terre, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, c'est ce qui était annoncé dans la déclaration Balfour. Oui, c'est ça. Et contrairement à ce que disait Herzl, n'est-ce pas, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, il y avait un peuple palestinien. Et donc, au lieu de rentrer dans la Bible ou le Coran, enfin, puis essayer de refaire l'histoire, voilà, aujourd'hui, vous avez 7 millions de Juifs et 8 millions de Palestiniens entre la mer et le Jourdain. Comment faire pour qu'ils puissent coexister ? Et le reste, basta. On en reparle. D'abord, 7 octobre. Vous écrivez aussi qu'une partie de l'opinion française et mondiale, internationale, européenne, a relativisé le programme du 7 octobre. c'est crime de masse et c'est viol. L'antisémitisme, explosion exponentielle de l'antisémitisme, comment faut-il le comprendre ? Je ne sais pas s'il faut le comprendre. Je dois avouer... Comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? Je ne sais pas l'expliquer. Il y a... Il y a cet antisémitisme qui court à travers l'histoire et qui court depuis maintenant des millénaires. Cet antisémitisme, il était devenu, si j'ose dire, il y avait une période de deuil depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on le dissimulait ou on n'osait pas l'exprimer. Eh bien, la période de deuil s'achève. C'est-à-dire, pour ces jeunes manifestants, pour ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, c'est comme la guerre de Cent Ans. Ils ne sont pas marqués comme ma génération. Vous savez, la grande manifestation contre l'antisémitisme organisée par les présidents des assemblées, c'était les gens de ma génération. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes des banlieues. Parce que c'est ma génération qui a été marquée par ce travail de mémoire sur la choix et sur la responsabilité que nous avons eue, nous les non-juifs ou nos parents, dans cette atrocité. L'après 7 octobre. C'est juste de dire que la France insoumise a une responsabilité colossale dans cette montée exponentielle de l'antisémitisme depuis le 7 octobre et que les fils, les élus et Mélenchon mettent en danger les juifs français. Je sais que vous êtes diplomate, mais je vous prends la question. Non, justement, je ne rentre pas. J'essaye de centrer toujours mes interventions sur ce que je sais, c'est-à-dire la politique étrangère et je ne rentre pas trop dans la politique intérieure. Moi, ce que je comprends, c'est que je pense que l'on peut tout à fait légitimement aujourd'hui être indigné par la manière dont l'Israël se comporte en Gaza. C'est tout à fait légitime. On peut argumenter. Certains, on peut être BHL qui justifie tout ou on peut être Mélenchon qui accuse tout. Enfin, il y a un débat qui est légitime. Mais je dirais, c'est qu'on doit pouvoir et on doit à la fois condamner, sans la moindre nuance, le massacre antisémite, le pogrom antisémite du 7 octobre et en même temps, on peut condamner la politique de Benjamin Netanyahou. Moi, par exemple, quelqu'un, je pense qu'il est de LFI, par exemple, François Ruffin a été parfait de ce point de vue-là. Et alors, LFI a choisi de placer la Palestine. On va reparler des solutions que vous préconisez dont vous parlez pour l'issue de ce conflit pour éventuellement arriver à la paix. Mais LFI a choisi de placer la Palestine au centre de leur campagne européenne. Est-ce que c'est un choix judicieux ou est-ce que c'est un choix dangereux ? Il y a eu la liste Europe-Palestine en 2004, la liste antisioniste de Dionélie Soral en 2009. Est-ce que c'est un bon choix ? Je pense qu'il y a un calcul qui est évident, un calcul électoral qui est évident. Judicieux ou dangereux ? Les premiers sondages prouvent que ça n'a pas l'air très judicieux lorsqu'on voit une LFI à 7%. Éthique et morale. Non, éthique et morale. S'il y avait le même acharnement sur la condamnation du 7 octobre, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas. On ne parle plus que de ce qui se passe à Gaza. Et donc, d'un point de vue éthique, ça ne me paraît pas équilibré du tout. Pas du tout. Alors, piège de l'histoire, le titre de votre livre. C'est quoi ce piège de l'histoire qui se dresse devant Israël ? Est-ce que vous auriez parlé de piège avant le 7 octobre et vous dites piège de l'histoire ou comme vous l'écrivez, piège de la force et de la prospérité qui nous renvoie à quelque part à ce qui s'était passé entre 67 et 73 ? C'est-à-dire que, vous savez, c'est une... Au fond, le peuple juif n'avait jamais connu une malédiction et une bénédiction. C'est-à-dire, la malédiction, c'était l'État. Et vous avez eu le peuple juif et le judaïsme qui ont découvert ce qu'a mené l'État avec lui. C'est-à-dire, c'était également une sorte... Et surtout, un État qui est une réussite remarquable. Et il y a peut-être un peu l'hubris, l'hubris de la réussite. Quand même, Israël, et je le mets dans mon livre au tout début, Israël est une réussite unique en son genre. C'est-à-dire, on fait venir des gens de 60 ou de 100 et quelques pays sans aucune ressource... Unique au niveau intégration, unique au niveau scientifique, unique au niveau économique. Oui, je sais. Et on a l'impression que quelque chose est arrêté le 7 octobre. C'est vraiment... Et oui, et je cite aussi cette statistique où les Juifs font 0,2% de la population et 22% de tous les prix Nobel et dont 26 ou 28% les prix Nobel de physique et de médecine. Ça dit quelque chose aux polytechniciens Gérard Harrault. Ah oui, ça dit évidemment je respecte trop l'intelligence pour ne pas en être ému. Israël est une réussite exceptionnelle et vous oubliez une démocratie. Ça, c'est évident. C'est une démocratie. Évidemment que c'est une démocratie. on parlera de l'après. Donc, vous avez vu toutes ces manifestations contre Nathaniel qui continue. C'est le propre du démocratie. Y compris en période de guerre. Vous savez qu'ils ont eu cinq élections en deux ans. Alors, le problème, c'est que ça s'y a abouti à un gouvernement d'extrême droite dont certains éléments sont franchement fascistes. Mais il y a eu, il y a, comme je le dis dans mon livre, vous savez, Orban et Netanyahou s'entendent bien parce qu'il y a la derrière, au-delà de l'affaire très israélienne, il y a aussi cette vague populiste à travers les démocraties occidentales, c'est-à-dire la révolte d'une partie des citoyens contre la démocratie libérale et je constate que finalement, la démocratie résiste mieux à Tel Aviv qu'à Budapest. À Budapest, on ne manifeste pas tous les samedis soirs contre le gouvernement. Alors, l'après-guerre, l'après-guerre de Gaza. Les États-Unis ont déposé, c'était en fin de semaine, un plan de cessez-le-feu devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que c'est un tournant et ça va nous conduire à parler des solutions que vous préconisez pour sortir du Conseil ? Moi, je pense que cette proposition, c'est surtout de la politique... Et la France va aussi le faire. Oui, je pense que cette proposition, c'est surtout de la politique intérieure américaine. Pourquoi ? C'est-à-dire que Biden est dans une situation épouvantable. Le conflit de Gaza est pour lui un désastre électoral parce qu'il découvre, et nous avons tous découvert avec lui, il découvre qu'une partie de sa majorité, c'est-à-dire que l'aile gauche des démocrates est devenue pro-palestinienne et que les protestations de cette gauche contre le soutien apporté par les États-Unis à Israël deviennent de plus en plus fortes et ça devient inquiétant pour les élections du mois de novembre. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont voter pour Trump mais ils peuvent s'abstenir. Et de l'autre côté, vous avez un Netanyahou qui évidemment ne fait rien pour faciliter la vie de Biden, tout au contraire. Et je suis convaincu que Netanyahou va poignarder dans le dos Biden le moment venu parce qu'évidemment, il joue l'élection... Et qui va gagner ? On n'en sait pas. Il joue l'élection de Trump. Non mais qui va gagner, je veux dire, entre Biden et Netanyahou, pas entre Biden et Trump. Pour le moment, Netanyahou... Vous savez, Netanyahou a dit à notre ministre des Affaires étrangères qui était à voler le rendre visite, il lui a dit vous savez, on vous a certainement dit que dans six mois je serai mort politiquement, je vous invite à revenir dans six mois et je vous recevrai. On verra. C'est le survivant, l'ultime Netanyahou. On parlait des paramètres de la paix détaillés par François Mitterrand en 82 à la Knesset. Vous détaillez les vôtres dans votre livre qui ressemblent un peu aux paramètres de Mitterrand. L'existence... Trois possibilités. L'existence d'un État unique entre la Méditerranée et le Jourdain. Donc ce que Rima Hassan, éventuellement des gens de LFI et d'autres, des militants palestiniens disent, un État de Jourdain à la Méditerranée, ça veut dire disparition d'Israël. Et comme je le dis, c'est impossible. C'est impossible. La prolongation du statu quo, deuxième possibilité, ou la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, la seule solution qui pourrait conduire à la paix ? Oui, enfin, moi, si vous me donniez... Et à un moment donné, ça a l'air d'être évacué, Confédération Jordan-Palestienne à laquelle tenait Chimande Perrette. Si vous voulez me... Si vous me demandez un pari, je vous dirais qu'à 99%, ça sera le retour du statu quo hanté. C'est-à-dire qu'on va revenir à la situation qui arrange, il faut bien dire, Israël, parce que ça permet de que l'annexion de la Cisjordanie à petits pas se poursuive. Et donc, pour donner tous les arguments contre la solution des deux États, vous vous rendez compte que si l'attaque du 7 octobre avait eu lieu depuis l'État palestinien à 7 km de... à 14 km de Tel Aviv. De Tel Aviv. Vous vous rendez compte ? Ça, vous le constatez. Mais évidemment, je l'écris même. Je l'écris même. Oui, je sais. Vous parlez de cette distance minime entre la Cisjordanie et Tel Aviv, mais avec la possibilité de démilitariser, vous en parlez aussi, les territoires palestiniens et Gaza. L'État palestinien, s'il existait, serait démilitarisé. Ça, c'est évident. Donc, les élections américaines, la situation politique en Israël et chez les Palestiniens, la paix... Mais il n'y a pas de... Comme je vous le dis, il n'y a pas de négociateur. Il est évident que les Israéliens... Alors, justement, la question, est-ce qu'elle peut s'imposer la paix avec les mêmes dirigeants en Israël et du côté des Palestiniens ? C'est évidemment que non. Du côté palestinien, vous n'allez pas négocier avec le Hamas. Les Israéliens ne vont pas négocier avec le Hamas qui, de toute façon, veut la destruction de l'État d'Israël et après les atrocités du 7 octobre. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement israélien qui dit publiquement qu'il ne veut pas de la solution des deux États. Donc, il n'y a pas de négociation possible aujourd'hui. Et alors, vous dites aussi, vous parlez des dégâts du Trumpisme et de ce que vous appelez le perturbateur iranien. Oui, parce que... L'arrivée des Mollahs en 79 à Téhéran, ça a créé une révolution dans le monde entier dont on paye les conséquences aujourd'hui. Et oui, et puis... Dans le monde arabe, en tout cas. Et puis, l'Italie-Israël entretenait les meilleures relations du monde avec le Shah d'Iran. Et aujourd'hui, si vous êtes... Les Israéliens, d'une certaine manière, considèrent qu'ils ont un seul ennemi dans la région qui soit un ennemi de taille, c'est évidemment l'Iran. Comme les monarchies du Golfe. Comme les monarchies du Golfe. Et c'est pour ça que l'Iran et les monarchies du Golfe, vous savez, les relations internationales sont simples. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc, les monarchies du Golfe et l'Israël font bloc. Et vous avez remarqué... Et le 7 octobre, c'est une conséquence des accords d'Abraham, quelque part. Oui, non, c'est... Pour moi, le 7 octobre, vous savez, il y avait eu des attaques tous les 3-4 ans de la part du Hamas. Et comme je l'ai écrit et comme vous l'avez cité, la différence entre cette attaque et les précédentes, c'est entre guillemets son succès. C'est-à-dire, c'est le fiasco sécuritaire israélien qui fait que le Hamas lui-même a été surpris de son propre succès et ce qui a donné lieu à ce carnage. Mais il n'y a pas de différence finalement conceptuelle dans cette attaque. Et donc, on risque de revenir à ce qu'était la situation avant. L'avenir le dira. Peut-être l'avenir très proche. On verra. On verra d'ailleurs ce que donnent ces résolutions proposées par les Etats-Unis et par la France au Conseil de sécurité de leur niveau de carrière. Ça fait passer par les Etats-Unis comme d'abord, vous le dis, représentant de la France aux Nations Unies en 2009 puis ambassadeur à Washington en 2014. D'abord, ces années américaines, je suppose qu'elles ont compté pour vous. Vous étiez d'ailleurs, en 2011, catalogué comme le tenant qu'est d'Orsay d'un néo-conservatisme. On disait néo-con à l'époque. Est-ce que vous assumez ? Est-ce que c'est toujours Non, je ne suis pas du tout. Je n'assume pas du tout. Non, non, c'était pas... C'était... Là, vraiment, j'ai toujours combattu cette... Je le sais bien. Je le sais bien. Mais tout ça, c'est un peu... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais non, je ne suis pas. Je suis un réaliste. Je suis Kissingeria. Kissingeria. 2016, ambassadeur de France aux Etats-Unis. Vous commentez, vous dites je suis un réaliste. On va vous resituer ce que vous disiez à l'époque. Reciter, pardon. Vous commentez l'élection de Donald Trump par deux tweets. Pas très diplomatiques. Le premier, après le Brexit et cette élection de Trump, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux, un vertige. Le second, c'est la fin d'une époque, celle du néolibéralisme. Reste à savoir ce qui lui succédera. Vous êtes maintenu à votre poste, malgré les appels à votre appel à Paris par notamment Marine Le Pen. Est-ce que le monde s'est effondré avec Trump à la Maison-Blanche et s'il gagne au novembre ? Qu'est-ce qu'il va passer ? Ce tweet, c'est amusant parce qu'il est resté 45 secondes sur mon film. Mais le problème, c'est qu'il était 2h du matin. Ça faisait 8h du matin à Paris et donc tout le monde a pu le lire. Donc j'avais tort de l'écrire. Mais sur le fond, j'avais totalement raison. Donc si Trump gagne ? Comment ? Est-ce que vous pensez que c'est une probabilité ? Ah oui. Trump, aujourd'hui, je dirais qu'il y a 50 chances sur 100 qu'il gagne. Et donc Biden, 50 chances sur 100. Exactement. Pour le moment, tous les sondages sont désastreux pour Biden. Aujourd'hui, s'il y avait des élections, sans doute, Trump serait élu. Trump, l'allié de... J'avance parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Trump, l'allié de Netanyahou, d'abord. Les relations entre Israël et les États-Unis n'ont jamais été si bonnes avec la droite israélienne puisque c'est Trump qui a transféré l'ambassade à Jérusalem. C'est Trump qui a supprimé le consulat général américain qui s'occupait des Palestiniens. Ça veut dire que pour un palestinien, s'il veut parler aux États-Unis, il doit aller à l'ambassade des États-Unis en Israël. Vous voyez bien le côté très symbolique. Et donc par rapport à la Russie ? Et par rapport à la Russie... Je pense que c'est plutôt par rapport à l'Ukraine parce qu'il déteste l'Ukraine. Il déteste l'Ukraine parce qu'il soupçonne l'Ukraine d'avoir... De Zelensky en particulier, d'avoir joué un rôle dans sa... Une procédure de destitution avec les démocrates. Avec les démocrates. Exactement. Et le fils de Biden, exactement ça. Et il l'a dit, le jour où il est élu, il a dit à Orban, plus un centième américain pour l'Ukraine et je résoudrai le problème en 24 heures. Et donc pour les Européens, qu'est-ce qu'il se passe s'il parvient à un accord avec Poutine aux dépens des Ukrainiens au-dessus de la tête des Européens ? Que se passera-t-il ? Alors que se passera-t-il ? Ça nous conduit à évoquer ce qu'a l'idée que les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. La Russie a accentué son opération de déstabilisation de la société française et des sociétés européennes. Mais aussi américaine dans la perspective des élections européennes, des élections américaines. Est-ce que la stratégie d'Emmanuel Macron face à Poutine est la bonne ? Préparer la guerre pour avoir la paix ? Théoriquement, je pense que c'est la bonne. Théoriquement ou c'est la bonne ? Alors on rappelle que vous avez été, je crois, conseiller au moment de l'élection du président de la République. Au moment de 2017, conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Au candidat. Mais je pense qu'il a raison dans l'analyse. Il est évident que le président de la République a raison dans l'analyse. Ensuite, il y a la mise en œuvre, les discussions. Ça a provoqué évidemment une tempête en France d'abord et en Europe. Justifiée ou pas, la tempête ? Sans doute justifiée parce que les Européens, ça fait 77 ans qu'ils sont en paix. Ils ont oublié ce qu'était la guerre. Et d'un seul coup, vous avez là le président français qui dit bah oui, mais c'est fini. il faut peut-être revenir au monde réel. Ils ont oublié ce qu'était la guerre ou ils ont oublié l'histoire ? Ils ont oublié c'est la même chose parce que l'histoire est faite de guerre. Vous avez raison. Mais l'histoire, le parallèle qu'on fait entre Poutine 2024, Hitler 38. Vous devez être le premier à ne pas accepter ce parallèle. Non, mais je vous pose la question. Non, il n'y a pas de parallèle. Hitler, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu, c'est la Shoah, c'est l'horreur absolue. Poutine, c'est un dictateur et je ne vais pas défendre Poutine. Mais par rapport à Poutine, Ukraine, Moldavie, est-ce que c'est comparable à Hitler avec les Sudètes ? Non, non, c'est pas... On ne peut... Vous touchez un point sensible chez moi. Je trouve tellement l'unicité de ce qui s'est passé dans les années 30 que j'ai donc écrit un livre là-dessus d'ailleurs que je préfère de traiter le problème de Poutine tel qu'il est aujourd'hui. Les Européens doivent se réveiller. Si Trump est élu le 5 novembre, eh bien le 6 novembre, nous devons nous poser la question qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous lâchons l'Ukraine ? Ou alors est-ce que nous allons jusqu'au bout ? Est-ce que nous disons à Poutine vous ne le prendrez pas ? Mais Trump s'en moque totalement des Européens. Pour Trump, Trump traitera les Européens comme les Africains, comme les Latino-américains. Il n'a aucun attachement de quelque forme que ce soit pour les Européens et à mon avis il déclenchera même une guerre commerciale contre l'Europe. Il faut se battre pour l'Ukraine jusqu'au bout ? Ça dépend ce qu'on appelle jusqu'au bout. Je dirais qu'il faut se battre pour que l'Ukraine... Je ne vous dis pas qu'il faut mourir pour l'Ukraine. Non, certainement pas. Est-ce qu'il faut se battre pour l'Ukraine ? Est-ce qu'il vous livrer des uns par exemple ? Il faut faire en sorte que l'Ukraine reste un État viable et indépendant. C'est-à-dire, soyons francs, l'Ukraine ne récupérera pas la Crimée et le Donbass. Mais il faut que les Russes n'arrivent pas à Kiev, que les Russes n'arrivent pas à Odessa, que ce soit... Que l'Ukraine reste, je le répète, un État indépendant et viable. Et ça, les Européens doivent dire c'est notre ligne rouge. Quand vous voyez ce qui se passe au niveau politique en France d'ailleurs, il y a une cinquième colonne pro-Poutine en France ? Alors, non, je pense d'abord comme je l'ai dit, il y a une crise globale des démocraties occidentales. – C'est pour ça que je parle aussi de l'Europe. – Et même les États-Unis. – Et même les États-Unis. Vous avez une crise globale de la démocratie libérale et les Russes ne font que surfer là-dessus. Ils surfent là-dessus avec leur politique de déstabilisation. On l'a bien vu avec les agriculteurs. Ils profitent de notre crise. – Cinquième colonne en France ou pas ? – Non, ce n'est pas de cinquième colonne. – Quand on vous dit ou quand vous voyez LFIRN, cinquième colonne, – Non, ce n'est pas une cinquième colonne. – Parti d'étranger. – Mais ils font... – Vous savez, il y a un destin qui fait que l'extrême droite, en général, elle agit toujours le drapeau national et elle finit toujours par servir le parti de l'étranger. – L'extrême droite. – Voilà, l'extrême droite. – Donc là, c'est le cas du Rassemblement national ? – Voilà. – Parce que vous aviez, en 2017, vous avez fait des déclarations dures, vous étiez opposé à Marine Le Pen. – Par définition. – C'est toujours le cas aujourd'hui. – Oui, oui, je suis... Moi, j'appartiens à une génération qui a été élevée dans l'horreur entre l'extrême droite et l'extrême gauche Mélenchon ou pas ? – Je ne peux pas. C'est au fond de moi-même, pour moi, l'extrême droite, c'est quand même la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la contribution au génocide. Ce n'est pas possible. – C'est à votre micro, ici même. – Isabelle de Borne avait dit « Eren, héritier de Pétain, elle avait raison ». – Je pense qu'elle avait tort, mais ça, c'est une question d'opinion. Et en plus, elle est la fille qui vit vraiment, donc elle avait le droit de parler sur ces sujets. – Ici même. – Et moi, c'est au fond de mes tripes. J'ai été élevé là-dedans par un père résistant. Et voilà, je ne peux pas pardonner ce qui s'est passé pendant la guerre. – Pour conclure, dernière question. Est-ce que l'état du monde, c'est qu'il aujourd'hui, ne vous donne pas le vertige ? – Ah oui, c'est ce que j'avais dit dans mon tweet. J'avais raison, mais j'avais tort de le dire. C'est évident que nous changeons d'époque. Nous changeons une époque, vous savez, on s'est beaucoup plaint du gendarme américain en disant « il est lourd et il exagère ». Mais au moins, il y avait un gendarme. Nous entrons dans un monde où il n'y a plus de gendarmes parce que les Américains… – C'était face à peut-être un autre gendarme soviétique. – Non, il n'y a plus d'autres gendarmes. – Non, mais à l'époque. – Ça devient une jungle. – Non, mais je parle à l'époque. Gendarme américain et puis en face… – Et le gendarme soviétique. – Et après les fondements de l'Union soviétique, vous avez tout à fait raison. Et après les fondements de l'Union soviétique, il n'y avait plus que le gendarme américain. Maintenant, le gendarme américain rentre chez lui. Il n'y a plus personne. C'est la jungle. Et c'est dans cette jungle que les Européens qui ont vécu 77 ans de paradis, de paix, de prospérité, de liberté… – C'est Mitterrand qui disait « L'Europe, c'est la paix » et « Nationalist, c'est la guerre ». C'est toujours le cas aujourd'hui. – Et l'Europe doit maintenant s'adapter, comprendre qu'il faut qu'elle, de nouveau, qu'elle soit prête à la guerre. – C'est pour ça que les élections européennes qui vont lieu dans trois mois, elles vont être importantes ou pas. – Je ne suis pas sûr qu'elles soient si importantes que ça. – Mais en tout cas, les débats qu'à cette occasion le sont et il faut que nos sociétés débattent et regardent la réalité en face. – Merci. Alors, avant de conclure, je rappelle Gérard Raroux que votre livre « Israël, le piège de l'histoire » est publié aux éditions Talendier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne fin de journée sur Radio-G et à dimanche prochain. Merci. – Merci. Au revoir.